On ressemble de plus que le produit banal, mais sauf que gustativement, il y a une grosse différence. Oui, c'est ça. On va faire un reproche. Oui. Donc, vous nous les m'invite. On n'a rien à boire, rien à manger. Vous parlez de fleurs de courgettes, les beignets de fleurs de courgettes. Là, d'un coup, j'ai eu une image. Oh là là là. En revanche, j'ai une bonne nouvelle. C'est vrai que j'ai connu un d'ailleurs à l'époque qui nous menait. C'est vrai qu'il y a une transmission ici, c'est qu'on picole et qu'on... Moi, je vais revenir. C'est sa première. En revanche, j'ai compris une chose, c'est qu'il va y avoir la numéro 2. Parce que je vois hiver et printemps, qu'on va avoir été et automne. Il y a un deuxième top qui sortira du mois de mai prochain. Marie-Anne Soubré. Non, juste une demande. Quand il revient, je veux être là. Bon, ensuite... J'ai une claire, c'est possible de faire un paquet. Ensuite, autre chose, ce que j'apprécie énormément aussi dans la BD et vos artisans, ils sont aussi très fiers, je pense, d'être gardiens de notre patrimoine. Parce qu'il y a tout le volet patrimoine français. Quand tu vois des histoires, il y a l'histoire des couteaux de tiers, il y a l'histoire, en fait, de Côte-Rôti, du Beaujolais. Alors ça, c'est très étonnant que tout d'un coup, ils se mettent à faire du vin dans le Beaujolais parce qu'ils voient passer les bateaux. Enfin, c'est des choses en plus qui sont vraiment très bien parce qu'on apprend énormément de choses. Alors, ça, vous savez, pour l'artisanat, moi, je trouve quand même que l'État français, enfin, je parle de l'État, ils ne se rendent pas compte que l'impact que le monde entier, par rapport à... C'était ma question. On nous regarde comme les extraterrestres. Ils nous battent de part de notre artisanat. Quand je vois, moi, au restaurant, où j'ai des Brésiliens, des Japonais, des Américains qui viennent, et qui sont fous de manger un boudin, qui sont là, qui... J'ai l'impression de leur donner le petit Jésus un culot au cou. C'est donc un peu d'accord. Oui, j'espère. Il y a des normes, il y a des lois, des règles. Il y a des normes, il y a des lois, mais je pense qu'on peut... On va continuer à le faire, c'est indispensable, c'est à partir du patrimoine. Il faut savoir qu'il y a quand même un tourisme gastronomique en France. Question, question, tu dis qu'ils viennent à nous. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu travailles aussi à l'export ? Parce que c'est bien beau d'attendre que les gens viennent à nous. Mais aujourd'hui, on est dans un monde ouvert, globalisé. Il faut aussi qu'on aille vers les autres. Est-ce que tu exportes notre savoir-faire ? Est-ce que tu exportes ton image ? Est-ce que tu exportes les artisans aussi ? C'est important, ça ? Oui, c'est important. Malheureusement, je ne le fais pas, mais je ne peux pas tout faire non plus. J'ai envie de venir... C'est un problème de temps. À un moment donné, je suis quand même au restaurant. Je dis, à un moment donné, c'est bien beau de parler. Il faut les actes derrière. Alors, je peux m'exporter. Et à un moment donné, je ne serai plus dans les entreprises, je vais me balader dans le monde entier. Je dis, malheureusement, voilà, je peux... Moi, j'ai besoin de dire mon établissement, le vivre. C'est-à-dire, je vais partir, je vais aller faire le service, je suis content d'y aller. Et quelque part, aussi, c'est que je donne une dimension humaine et je donne un état d'esprit. Il faut que j'y sois. Mais c'est vrai que c'est vachement important. Mais c'est vrai que c'est vachement important. Quand il y a une délégation française qui part à l'étranger, vous regardez, il n'y a pas un artisan. Il faut les méchants qui vont arriver. Voilà, les petits, les artisans, les PCM, ils n'ont pas les moyens d'y aller. Il y a des cas qui sont beaucoup de monde. On les a mis deux personnes dans les états de vue. Deux questions d'actualité, des questions qui reviennent souvent lorsqu'on parle de restauration. L'accueil. On dit qu'en France, on est mal accueillé dans les restaurants, notamment dans les grandes villes. Le service n'est pas à la hauteur. C'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai que par rapport aux anglo-saxons qui ont fonctionnement totalement différent, on pêche un peu là-dessus. Mais moi, j'ai envie de dire, que l'opérateur doit donner le plaisir à tout le monde de travailler, de dire que de faire du service, c'est un beau métier. Ça passe par ça. La fierté de dire, sois fier, que tu travailles dans une maison où il y a des bons produits, sois fier de les servir. Expliquez-moi un moment donné, on est fier de travailler. C'est un problème de formation aussi, non ? C'est un problème de formation, non ? C'est un problème de formation, mais c'est un peu la faute du cuisinier. Je pense que dans les années 80-80-80, on a pris le pouvoir en plus. Historiquement, si on prend Paris, par exemple, dans les années 80-80-80, les grandes maisons étaient tenues exclusivement par des hommes de salle. M. Thérail, M. Lejeune, M. Vrina, c'était eux les patrons de la salle. C'était une prestance. Et les cuisiniers, on n'était pas reconnus, on était cachés dans la cave en dessous, en général. Donc, à la boule sortant de la cave, on s'est un peu exprimés et on a pris le pouvoir. Et quelque part, on a fait du mal aux gens de la salle. C'est la vérité. Deuxième question d'actualité, le fait maison. Il y a trop de restos qui, finalement, ne font que réchauffer des plats. C'est vrai, moi, le fait maison, malheureusement, j'ai rien à vous dire. C'est tant mieux que ça y est, mais c'est encore un label de plus qui va noyer un peu tout le monde. Mais comment on sait pas ? Quand je le réchauffe, je sais pas forcément si le cuistot ou le cuisinier a vraiment cuisiné ou si c'est simplement des plats qu'il a réchauffés. Je vais te vous dire comment on fait pour le médecin, comment on fait pour le vétérinaire, comment on fait pour être coiffeur. À un moment donné, il faudrait qu'on arrête de penser que c'est que du business. Il faudrait un permis de restauration. Tu montes un restaurant si t'es soit un professionnel de la salle ou de la cuisine. Aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir un restaurant. Demain matin, vous avez un peu d'osé, vous l'ouvrez, ça n'est aucun problème. Donc, un vrai permis de restauration. Un vrai permis. Ça fait des années qu'André Daguin, ici même dans les grandes gueules, l'a réclamé ce permis de restauration. Pourquoi on n'y arrive pas ? Parce que je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le veulent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens au chômage. Surtout qu'il n'y a pas ce permis. Il n'y a pas que des cuistots qui vont des restaurants. C'est pour ça. Mais non, mais non. Moi, je veux tout quoi faire aujourd'hui, je peux pas. Pourquoi ? Il faut passer le BP, le CP ne suffit pas. C'est pas mieux, moi je trouve. En attendant, je pense que dans la coiffeur, c'est peut-être plus qualitatif. N'importe quoi, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Dans notre métier, aujourd'hui, n'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est des rares métiers où on peut effectivement exercer sans avoir besoin de justifier de quoi que ce soit. Il y a quand même une bonne manière de reconnaître si c'est fait à la maison ou pas. C'est que quand un restaurant où il y a 15 entrées, 20 plats principaux et 15 desserts, c'est impossible, sauf avoir derrière soi une énorme équipe et à ce moment-là, ça entraîne des coups qui doivent se refléter sur la roue. Et qu'on doit revenir sur le plat, c'est que ça peut pas être fait à la maison. C'est vrai, ça. C'est sûr. Non, je peux pas cautionner. Je suis le contre-exemple de ça. Je sais pourquoi. Moi, j'ai une brasserie aujourd'hui où on fait 200 coups d'ajour. Donc, si j'aurai que 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, il faut que je fasse des séries de préparations super longues. Et je déteste ça. Donc, je préfère me mettre 10 entrées, 10 plats et 10 desserts. Je fais des petites séries. C'est-à-dire que je fais que les 20 portions. Mais à un moment, vous dites... Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est tout. Je dis, il n'y en a pas, c'est une nouvelle soirée qui manque 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Ou alors, vous pouvez faire 5 plats, 5 entrées, 5 desserts et changer toutes les semaines. Oui, mais il faut quand même faire une longue série. Il y a quand même... Une longue série, ça veut dire quoi, longue série ? C'est-à-dire qu'il va falloir que je fais des préparations, par exemple, 50% de chaque. D'accord. Et 50% de chaque, je vais prendre le pied de port farci, 50% de chaque, un pied de port. Je mettais 3 heures sur le mot 3 heures. Ce qui est génial, c'est en fait, il vient de nous parler du plaisir. C'est qu'il y a vachement de plaisir à faire d'y tout. Justement, je reprends quand même ce qu'il proposait tout à l'heure, son permis de pouvoir ouvrir. Tu vois, je veux dire, et je pense qu'il est décorrélé du plaisir de la cuisine. Moi, je prends ma grand-mère Hélène. Elle a un cuisinier dans chaque jambe. Un cuisinier professionnel. Et on va lui interdire, si elle a envie de main, d'ouvrir un restaurant. C'est pas normal. La cuisiner, c'est pas quelque chose non plus qui s'apprend dans l'école. C'est aussi quelque chose qui s'apprend dans les familles. Oui, mais sinon, je suis d'accord, mais sauf que ça m'aide des rives. Je suis d'accord. Mon père, j'aime mieux que 10 millions de cuisiniers. Sauf que, non mais sauf que ça m'aide des rives, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est fait dans un scénar, que c'est simple, je suis d'accord, mais quand c'est un gars qui a de l'argent, un exerciceur qui dit, pour se faire plaisir, je vais me payer une danseuse, je vais me payer un restaurant, et le restaurant, je m'en fous. Je pensais que chiffre, ça ne va pas. Mais je trouve que ça ne va pas. Question sur Twitter de Joseph, Yves Candeborde, il y a 2-3 ans, vous critiquiez la ramballe. Aujourd'hui, Non. La ramballe. C'était quoi la ramballe ? Je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai posé la question. Je suis désolé, je ne sais pas. Génial, à eux, moi. En fait, la ramballe, je crois, c'est qu'on réutilise des produits qui ont déjà été utilisés. Vous avez fait une émission sur le gaspillage alimentaire, c'est ça la ramballe ? Je ne sais pas, je n'ai jamais critiqué ça, ce n'est pas possible. Bon, donc il dit n'importe quoi, Joseph. Ça s'appelle la cuilline circulaire. Non, mais ça s'appelle l'intelligence. C'est un peu de fraîche. Parce que le gaspillage, le gaspillage, il faut savoir qu'il y a plus de gaspillage, c'est dans les foyers. Oui, c'est dans les foyers. Gaspillage. Mais malheureusement, c'est parce que les gens n'ont pas de connaissance. Ils le font patient. Mais parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Ils n'ont pas vécu la grande mère. Ils n'ont pas vécu tout ça. Ils n'ont pas vécu tout ça. Comment être libérat ? Vous avez même entendu une congé, vous avez regardé par notre ami un petit peu. Mais la perrote, c'est vrai qu'elle le mord. On ne la jette pas. On va faire quelque chose. On va la cuisiner. On va la cuisiner. On va faire une crème, on va faire une soupe, on va faire une petite santé. Là, c'est une question d'éducation. Parce que moi, j'ai été élevé par une maman où on ne jetait rien. Moi, ma poubelle est littéralement sèche parce qu'elle m'a montré que tout s'utilisait sur le boule. Et j'ai fait, et j'ai collecté pour des voisins tout le reste pour les mettre ensemble et faire un composteur. Et pour faire un composteur, et puis en moi, je mettais quasiment bien où je voyais passer des églises et des croquettes comme ça. Mais il y a des coups à l'église. Mais il y a des coups à l'église. Mais il y a des coups à l'église. Mais le dimanche, le dimanche soir, c'était systématiquement des blocs qui étaient composés de ce qui avait été récolté à manger au long du premier juin. Et c'était délicieux. Peur de Terroir, Carnet Croqueur, pour terminer le Jégétrui, vous toutez un peu, Yves ? Non. Mais vous allez commencer avec... Alors, c'est 146, pour en faire un peu plus. Mais c'est des formules assez courtes sur des personnalités. Cyril Lignac. Je les ai découvert et j'ai appris à l'apprécier. C'était pas évident au début, donc. Je le connaissais pas. Donc quand on connaît pas quelqu'un et qu'on le voit simplement à la télé, c'est toujours très délicat. François Bayrou. C'est Joker, s'il vous plaît. Pourquoi ? Non, parce que voilà, c'est un homme politique et je... Non, mais vous êtes pas loin. Il veut pas se mouiller, le politique. Je suis Joker. Mais vous êtes pas loin. Ah, mais non, il veut pas loin, François Hollande. J'ai beaucoup cru en lui. J'ai énormément cru en lui. Et ça rentre en plus dans 5 ans, 40 de signe. C'est pas vrai. J'ai énormément cru en lui et je pense que c'est... La finition aujourd'hui est très très compliquée et je suis pas sûr que quelqu'un aurait fait mais que lui. Brigitte Bardot. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle est très belle. Et puis Thierry Lepan. Qui est Thierry Lepan ? Je vous le dis, Thierry Lepan, c'est le leader de la CGT et la CGT a rénové son appartement pour 130 000 euros. C'était l'information du cadre enchaîné de la semaine. Une fois de plus, déçu par ces gens-là. Je pense qu'une fois de plus, malheureusement, ils se rendent pas compte qu'à force de se comporter comme ça, plus personne ne croit en rien. C'est un vrai problème. Merci Yves-Chan-Haut-de-Bord d'être venu à la table des GGG. Le ventoval des Grandes Gueules, frère de Terroir, carnet de croqueurs pour... Si vous appréciez Yves, vous allez le découvrir à la rencontre des artisans de ce pays et c'est passionnant à suivre dans cette BD co-signée avec Jacques Ferrandez. Dans un instant, le super GGG est vous au 32-16 mais Eric Brunet est déjà à mes côtés. Eric, que se passe-t-il ? De quoi vas-tu parler ? Mais justement, on va parler de Thierry Lepan et je vais t'étonner. Je vais t'étonner. Je trouve que... Tu veux racheter son appartement ? Oui, j'aimerais bien parce qu'il a l'air pas mal. 120 mètres carrés devant le bois de Vincennes. Non, non. Je pense que la CGT fait ce qu'elle veut de son fric. C'est une organisation syndicale. Alors voilà. C'est là qu'il y a un petit problème. Il y a un problème. C'est que, selon le fameux rapport enterré de... Comment s'appelait-il ce parlement ? C'est un peu chaud. 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 Tu te rends compte que la CGT, Force Ouvrière, SFDT, ils n'ont que 4-5% seulement qui viennent des syndiqués. Il n'y en a plus beaucoup de syndiqués. Et 80%, 90%, c'est l'argent public. Et l'argent public et aussi l'argent dans l'entreprise. C'est scandaleux. Il y a plusieurs milliards chaque année de l'argent des contribuables qui vont vers la CGT. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, alors non. Un syndicat doit vivre de l'argent des syndiqués. Alors, ils font ce qu'ils veulent de son argent ou pas ? Hein ? Comment ? Ils font ce qu'ils veulent de leur argent ou pas ? Oui, mais de leur vrai argent. Pas du tiens et du mien. Comme l'UMP. Voilà, comme l'UMP, si tu veux. Donc, il faut que les partis politiques, pourquoi pas ? Et les syndicats en particulier vivent de leur argent et pas du nôtre. Il faut arrêter de payer, mesdames et messieurs. Carrément ruiné. À partir de 13h, vous êtes d'accord, pas d'accord avec Éric. Le 32-16. Dans un instant, le super-GG. Elle a lusé. Olivier Truchot. Les grandes gueules. Allez, c'est parti pour le super-GG. Et vous, au 32-16. Allô ? Non, oui. Non, rien. Ça, c'est fait. Il nous dit que tu regrettes autrement, je vais te faire regretter. Dans les grandes gueules, Marianne Soubré, Karine Ziribi, Franck Tanguy et Jean-François au 32-16. Bonjour, Jean-François. Bonjour, tout le monde. Bonjour, les grandes gueules. Vous êtes directeur commercial en Loire-Atlantique, du côté de Nantes et vous voulez interpeller quelle grande gueule ? Moi, de Marianne. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Marianne. Je veux vous interpeller au sujet de Fleur Pélin parce que là, vous avez fait une approche de son niveau de culture de Fleur Pélin et vous vous trompez complètement Fleur Pélin. C'est la première fois qu'on a une ministre justement de la culture qui est capable de faire de la gymnastique entre Djamel et la mythologie grecque. C'est quelqu'un d'admirable. C'est une personne que moi, j'aime personnellement parce qu'on n'est même pas du même bord politique, mais elle est d'une intelligence et d'une érudition comme on a rendu pour un homme politique ou du moins une femme politique. Elle est brillantissime. Il ne faut surtout pas la casser. Il faut la garder, il faut la mettre dans tous les gouvernements qui vont venir dans les 20 prochaines années parce qu'elle est vraiment professionnelle. Et croyez-moi, culturellement, elle est hors normand. Alors, Jean-François, je n'ai jamais dit qu'elle n'avait pas de culture ni quoi que ce soit. Fleur Pélin est une ministre qui a extrêmement bien réussi à l'économie numérique. mais quand on devient ministre de la culture, on a des devoirs. Voilà. Tout ce que j'ai souligné, c'était ça. C'est son problème de devoir. Elle a péché et comme d'ailleurs Macron, comme des gens comme ça, c'est-à-dire... Non, mais attendez, excusez-moi, je n'ai pas fini. Ils ne sont pas politiques. Ils sont trop, en fait, ce sont des gens qui ne mentent pas. Et... Excusez-moi, je n'ai pas fini. C'est pas l'élu. Elle ne ment pas, voilà, comme Macron, comme elle n'est pas élue, elle n'a pas l'habitude de ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Et c'est vrai, moi, je reconnais tout à fait que j'aurais préféré qu'elle monte. Elle n'a pas la roublardise à l'élu, c'est ça ? Oui, j'ai absolument envie. Mais justement, la France en a marre de la roublardise. Oui, c'est-à-dire que la France... Et moi, je vais vous dire une chose. Ce que vous êtes à train de faire là, c'est comme si vous reprochiez à Zidane d'être un mauvais footballeur Zidane, son boulot, c'est de jouer au foot et de faire un match de foot. Fleur Pellerin, son boulot, c'est d'être ministre de la culture et donc de représenter et de... Et donc, excusez-moi, j'arrive pas à finir mes phrases. De représenter la culture française. Modiano, c'est pas anodin. C'est-à-dire que Modiano venait juste d'avoir le prix Nobel. C'est pas comme si on lui avait parlé d'un autre écrivain. Modiano, il est sous les projecteurs à ce moment-là, etc. Donc, il y a un problème. Je ne sais pas qui a connu une erreur. Est-ce que c'est ça, effectivement, son entourage qui ne lui a pas fait de fiche ? Mais surtout, je pense, et là, je rejoins un peu ce que disait Franck tout à l'heure, je pense que les romans de Modiano, si elle avait voulu, en deux heures, elle en lisait un. Et elle pouvait au moins en parler. Voilà. Parce que... Et deux heures, elle peut les prendre. Et la façon dont elle a dit, et moi, je vous invite juste à regarder, la façon dont elle a dit, j'ai pas le temps pour lire, c'est comme si lire, alors que c'est l'essence même de la culture française, c'est comme si se plonger dans un roman et dans la littérature française, ben finalement, c'était pas à la hauteur d'un ministre. Ben moi, je pense que c'est l'essence surtout à un ministre de la République. Mais c'est des conneries, c'est au contraire, je suis désolé, excusez-moi, j'ai un peu l'interprétation. Non, mais attendez, c'est bon l'interprétation, vous n'avez pas la même. Mais moi, je respecte tout ce que vous dites. Justement, justement. Respectez un peu ce que j'ai dit. Non, mais justement, je vous invite, je vous invite une chose, vous allez sur Google, vous tapez Frère Pellin, Yann Moix, et vous allez lire un article que Yann Moix a fait dans Paris-Match le 7 septembre 2014. Vous allez voir et vous avez connu qui est le personnage de Frère Pellin. Non, mais Jean-François, vous déformez tout ce que j'ai dit. Donc, je pense qu'on ne se mettra pas d'ailleurs. Elle a fait une erreur, il ne faut pas faire son procès. Oui, mais moi, je n'ai pas fait son procès, je n'ai pas dit ça. Non, mais Jean-François, je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas de culture. Je n'ai jamais dit ça. Donc, voilà. Merci, Jean-François, d'avoir appelé, je vous envoie un t-shirt Demandez à Éric Brunet, demandez à Éric Brunet, mais dis comment comment il a préçu Fleur Pellerin. Mais je prends un goût. Mais je n'ai pas dit que je l'aimais pas du tout. Merci, Jean-François. La France souffre de mots quand même un petit peu plus grave que Fleur Pellerin ou pas Fleur Pellerin. Julia est avec nous au 32 16 puisque tu veux parler, Julia va te donner une vocation de l'offre. Je suis bien proche. Vous vouliez revenir sur les forces de l'ordre pendant les manifs, c'est ça ? Oui, voilà. C'est un propos qu'a tenu Karim Zieridi où il a indiqué que les forces de l'ordre devraient faire preuve de discernement. Je cite, c'est sur ces mots. Donc, je pense que là-dessus on est tous à peu près d'accord qu'il faut que les forces de l'ordre aient une réponse proportionnelle à l'acte qu'ils subissent. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui doivent faire preuve de discernement, c'est les manifestants. Et notamment les manifestants qui sont pacifistes, comme le jeune Élie Fraisse, Prémy Fraisse, pardon, où on est tous bien sûr désolés et malheureux pour ce qui s'est passé pour lui et sa famille. C'est-à-dire que quand on est un manifestant pacifiste et qu'on voit qu'il commence à avoir des échafouris ou des problèmes, il ne faut pas rester dans le coin. Il faut avoir discernement et surtout partir, partir pour justement qu'il ne se passe pas d'amalgame entre les casseurs et les manifestants qui sont là de bonne volonté, de bonne foi. Et je pense que s'il y a une éducation qui se fait ou qu'on fait passer des messages là-dessus, il n'y aura pas de problème de discernement de force de l'ordre et de fêtement parce que les manifestants qui seront là face aux forces de l'ordre ce seront des manifestants qui seront réellement des capseurs. Il n'y aura plus d'amalgame. Il ne faut qu'à repasser les messages aux groupes, aux partis politiques, etc. parce que là, on est en train d'entendre tout et n'importe quoi. Et ce qu'a dit Clarine Zéribi sur les forces de l'ordre, je sais qu'il y a une émission de télé-réalité on va dire en immersion. Je propose à Clarine Zéribi qu'il aille dans un cercle de l'immersion avec des CRS pour voir parfois les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et les CRS, parfois, ils subissent de très, très grandes violences. C'est pour ça qu'on voit aussi, notamment la semaine dernière, des blessés auprès des forces de l'ordre. Les blessés, pas des forces de l'ordre. Sur le site du barrage de 620, c'est une sacrifié du côté de l'ordre. D'abord, je vous mets au défi de réécouter l'émission. Je n'ai pas employé le terme discernement. Donc c'est une usurpation de ma parole. Premier point. Deuxième point. Vous l'avez dit. S'il vous plaît, je vous écoute avec attention, Julien. Et dans un échange, il faut effectivement qu'on ait la même posture de respect si on s'est compliqué à se comprendre et à s'entendre. Deuxièmement, moi, j'ai été coïsier du ministre de l'Intérieur pendant trois ans. Donc l'immersion à les forces de l'ordre, croyez-moi, je ne sais pas si vous en avez fait autant que moi, mais j'ai été avec les policiers de la BAC dans des quartiers difficiles, j'étais avec des compagnies de sécurité républicaine, donc des CRS et autres. Et j'ai toujours mis un grand respect pour les forces de l'ordre pour lesquelles j'ai toujours pris la défense au grand milieu. Troisième demande. Les jeunes, Rémi Très, dont vous parlez, là encore une fois, on ne va pas faire l'enquête avant l'enquête. Il me semble, et je le dis quand même avec beaucoup d'humilité, qu'il était justement en train de quitter le lieu des heures et des tensions, donc il allait dans le sens de ce que vous prônez. Donc, à un moment donné, être le moraliste que vous êtes face au décès d'un jeune qui était en train de quitter la scène de tension, je trouve que c'est très mal venu. Donc, justement, dans ce cas-là, il faut le dire, il faut tout dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes important parce que grâce à vous, on a tout dit. Non, non, merci, monsieur Zeridi. Non, non, mais je pense que je crois que la grenade qui a mortellement blessé Rémi Fraisse, je crois que c'est une grenade offensive qui se jette à la main et connaissant la portée, alors à moins que les forces de l'ordre soient des surhommes, etc., les grenades, si on jette à la main, c'est une portée de quelques dizaines de mètres. Donc, je pense qu'il faut, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas accuser tout ce que ça, mais dès qu'on voit que ça commence à dégénérer, je pense que ça n'appelle tout ce que ça. je crois qu'on serait simplement d'accord sur un point tous les deux. Il faut condamner avec une grande fermeté ceux qui viennent le casser dans ce genre de manifestation et quel que soit le motif de la manifestation. Merci, vous êtes d'accord. Merci, Julien. Et on terminera avec Gaëtan au 3216. Bonjour, Gaëtan. Bonjour. Vous vous appelez du Rhône, vous êtes ethnicien, vous vouliez revenir avec les grandes gueules sur le drone, enfin les drones qui ont survolé nos centrales nucléaires. Ouais, tout à fait. c'est surtout par rapport à la sécurité et à l'intervenante qui disait que les agents n'étaient pas armés sur les sites nucléaires. Donc moi, j'ai travaillé sur plusieurs sites nucléaires, que ce soit pour le CEA, le central nucléaire ou autre. Et à chaque fois que j'ai eu à pénétrer sur ces sites-là, il y avait des hommes armés, que ce soit des brigades de gendarmerie, avec des armes de poing, des fusils de précision aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intervenants qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas trop. Et donc, ça m'avait un peu fait réagir, tout simplement. Sur quoi précisément ? Eh bien, sur le fait qu'on puisse dire que dans les centrales nucléaires, on n'est pas comme aux Etats-Unis ou pas comme j'avais entendu en Allemagne ou en Angleterre où il y avait des gens armés. Mais c'est ça, Gaëtan, c'est Franck Tanguy. La formation, en fait, elle nous avait été apportée par la dame de l'association de l'énergie nucléaire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je ne sais plus comment de l'appliquer. Donc si elle nous dit maintenant, si vous nous dites que les gardiens dans les centrales nucléaires sont armés, ça nous semble plus juste. En tout cas, on le souhaite parce qu'évidemment, on a envie que les centrales nucléaires soient bien protégées. Mais il y a plutôt une gendarmerie à côté. Parfait, c'est déjà ça. C'est au centre des centrales ou au centre des centrales et les hommes qui font les contrôles sont armés. En plus de ça, pour avoir travaillé dans ces sites-là, on subit des enquêtes de plus de deux mois sur notre famille, sur le passé, pour pouvoir rentrer dans ces centres-là. Donc, au niveau sécurité des gens qui travaillent à l'intérieur et qui doivent rentrer, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites et bien faites. Mais Gaëtan, il y avait quand même une autre précision. Bien sûr, mais Gaëtan, au cœur de ce qu'on s'était dit, c'est quand même la manière de se défendre des drones. Parce que même un gardien armé, on imagine qu'il faut quand même un tir très précis pour pouvoir descendre un drone avec un pistolet. Donc, vous voyez, c'était ça quand même qui était le cœur de notre inquiétude. C'est un drone qui porte une charge explosive et qui peut endommager la centrale nucléaire, même si théoriquement, elle est protégée contre un avion qui s'écraserait sur le réacteur. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait pour descendre un drone et l'empêcher de nuire ? Et ça, je pense que malheureusement, un gardien armé n'est pas en mesure de protéger la centrale. Vous savez, en fait, je fais un parallèle tout bête. Je suis ici d'un milieu rural et dans ma famille, on chasse beaucoup. Un pistolet qui a une portée de 80 à 100 mètres. avec une charge de plomb, je dis bien une charge de plomb, pas un pistolet, et qui a eu un seul projectif. Il est vrai que c'est très dur à abattre. Une charge de plomb et je ne pense pas que ces drones-là sont faits pour résister à quelque chose d'assez puissant. à mon avis, il y aura toujours des moyens techniques qui permettent de se défendre contre ces gens. pour les neutraliser. Merci Gaëtan d'avoir appelé, merci à tous. On va se retrouver demain à partir de 10h sur RMC avec Sylvain Grandsert, Claire Opetit, Françoise Degoy et le grand oral des Gégés. C'est Patrick Sabatier qui va le passer pour la première fois à l'animateur télé. Il n'était jamais venu dans les grandes gueules. Il passera demain le grand oral des grandes gueules. Très bon après-midi avec notamment Éric Brunet qui veut qu'on arrête de financer par de l'argent public les syndicats en France. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous lui dites au 32-16 ou si vous n'êtes pas d'accord aussi, n'hésitez pas à lui rentrer un peu dans le lard. Allez, bon après-midi à tous. RMC, les grandes gueules s'écoutent aussi en podcast et sur lmc.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans ce journal, Joe Wilfried Tsonga sur les cours au Master Smil de Bercy. Il est actuellement opposé au japonais Nishikori qui a déjà remporté le premier set. La météo antiterrestriale demain pour le dernier jour du mois d'octobre. Beaucoup de soleil dans l'ensemble une fois les brouillards matinaux dissipés dans le nord-est et des températures donc très douces. Largement au-dessus des normales de saison de 19 à 25 degrés l'après-midi dans l'ensemble jusqu'à 30 degrés dans le quart sud-ouest. Les prévisions de Jean-Michel Golins qui a météau France à la fin de ce journal. France Info Elie Silo L'annonce planait au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès. Le secrétaire d'Etat au transport Alain Vidalis a donc mis fin au suspense. Le contrat entre l'Etat et Ecomouv' est rompu conséquence logique de l'abandon de l'éco-taxe. Les 170 salariés de l'entreprise à Metz pouvaient s'y attendre et pourtant ils sont sous le coup de cette annonce. Olivier Quémiry délégué CGT. C'est une situation dramatique. on n'est pas à l'abri des gestes malencontreux. L'état psychologique de tous nos collègues est vraiment difficile à vraiment opérer aujourd'hui. On s'y attendait puisque la ministre d'Etat et la ministre de l'Ecologie étaient parochement opposées au projet d'éco-taxe. C'est une demi-surprise puisque là c'est vraiment officiel. L'Etat a une dette morale et pratique envers les salariés. C'est un projet sur du long terme. Les gens ont fait énormément de sacrifices. Les gens ont déménagé. Les gens ont quitté des situations professionnelles. On a vraiment tous fait beaucoup de sacrifices pour ce projet dans lequel on croyait qui est nécessaire. On attend maintenant des choses concrétiques. Olivier Quémiry, délégué CGT à EcoMove. Il était reçu aujourd'hui au ministère de l'Écologie. L'Etat pourrait en tout cas avoir à payer cette décision si EcoMove décide d'attaquer en justice. La lettre de résiliation envoyée par Alain Vidalis fait déjà mention de doute sur la validité du contrat initial. Une façon pour le gouvernement de se ménager. Une porte de sortie. 10 000 euros d'amende pour le directeur de Minutes. Le journal d'extrême droite est condamné pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. L'image et le titre choquants avaient fait la une de Minute il y a un an. La question de la sécurité dans les centrales nucléaires relancée par une information révélée par EDF. Sept centrales françaises au moins ont été survolées par des drones ce mois-ci. Des incidents sans conséquences selon le géant de l'électricité. Pour les Verts, au contraire, c'est un motif d'inquiétude Denis Bopin député écologiste. C'est très occupant parce qu'à partir du moment où on ne sait pas qui aujourd'hui est capable d'avoir les moyens pour organiser ce déplacement de drones et que certes il y a peut-être des moyens pour les intercepter d'une ministre de l'Intérieur mais pour l'instant il faut forcer de constater que ça n'a pas été le cas et que donc les opérations se sont multipliées. En effet, on en compte à peu près une dizaine sur des sites assez loin des uns des autres et donc la question c'est est-ce que les gens qui font ça vraiment de raison de s'inquiéter mais c'est vrai que souvenons-nous qu'après l'attentat du World Trade Center par exemple l'État avait mis en place des missiles de sol air sur le site de la Hague pour éviter qu'il puisse y avoir des attentats avec des chutes d'avions par exemple sur les piscines de la Hague qui entiennent beaucoup de matière radioactive ces bâtiments ne sont pas tous très protégés certains sont assez vulnérables aussi des gens mal intentionnés voulaient s'y attaquer donc je pense que la question de la sécurité des installations nucléaires se pose depuis notamment la phrase du World Trade Center et qu'on n'a pas forcément toujours mis tous les moyens nécessaires pour un peu plus bunkeriser les bâtiments et pour les protéger Denis Bopin député écologiste Constellation c'est le nom de l'avion dans lequel est mort Marcel Cerdan en 1949 c'est aussi le titre du premier roman d'Adrien Bosque le jeune auteur a reçu cet après-midi le prix de l'Académie française il raconte les destins croisés des 48 passagers du petit appareil qui s'est écrasé dans l'archipel des Açores 18h34 sur France Info la suite du journal d'Elise Thibault l'état d'urgence décrété au Burkina Faso ce soir le président Blaise Kompahor est tente de calmer les manifestants il annonce la dissolution de son gouvernement et l'ouverture de négociations avec l'opposition ce matin les manifestants ont saccagé le parlement et pris d'assaut la télévision nationale l'armée a ensuite annoncé se rallier aux insurgés dans un scénario qui ressemble fort à un début de coup d'état sur place notre correspondante Maureen Griseau des milliers de manifestants sont dirigés vers le palais présidentiel qui se trouve à plusieurs kilomètres du centre-ville et là la garde présidentielle est venue en avant de ces manifestants pour éviter un bain de champ au fil-ville et ce sont trois membres de la société civile qui sont sortis de la foule pour aller rencontrer tout d'abord le général qui est le chef d'état-major particulier de Blaise Kompahoré ils ont discuté à quelques centaines de mètres du palais présidentiel avant de partir rencontrer Blaise Kompahoré Blaise Kompahoré le président Bourkinabé qui a affirmé avoir entendu le message de la foule aujourd'hui il devrait faire une déclaration sur une télévision Bourkinabé une des lignes de sel qui n'a pas été incendiée dans la soirée il vient de diffoudre le gouvernement après ce matin avoir retiré ce projet de modification de l'article français de la constitution Maureen Grisot en direct de Ouagadougou au Burkina Faso la Suède reconnaît l'état de Palestine une première dans l'Union Européenne décision saluée par les autorités du pays mais jugée malheureuse par Israël qui rappelle ce soir son ambassadeur à Stockholm la tension est à son comble ces derniers jours à Jérusalem un palestinien était tué au petit matin par la police israélienne il était le principal suspect dans la tentative d'assassinat d'un leader de l'extrême droite israélienne hier soir on passe au sport huitième de finale des Masters 1000 de Bercy c'est du tennis le premier français de la journée est actuellement sur le cours Joe Wilfried Tsonga face au japonais Kai Nishikori il a déjà perdu le premier set prépare fédéral en effet Joe Wilfried Tsonga pour une place en quart de finale face à Kai Nishikori balle de break pour Joe Wilfried Tsonga dans la deuxième marche et malheureusement il met la balle hors des limites du cours c'était sa deuxième balle de break pour mener quatre jeux à trois service à suivre mais c'est donc la deuxième face à... il échoue dans cette deuxième tentative de faire le break Joe Wilfried Tsonga ça va mieux beaucoup mieux pour Joe Wilfried Tsonga très largement dominé dans le premier set puisque Kai Nishikori a remporté la première manche sur le score de six jeux à un trois jeux partout entre les deux joueurs ça va mieux mais il s'accroche Joe Wilfried Tsonga c'est vrai qu'il a fait de la figuration dans le premier set il a été pris de vitesse véritablement par Kai Nishikori il a fait de la figuration mais il continue de s'accrocher Joe Wilfried Tsonga mais s'accrocher ce n'est pas prendre l'ascendant et pour l'instant il n'arrive pas à prendre l'ascendant malgré tout face à Kai Nishikori un joueur qui pratique un tennis extrêmement intense il est très rapide sur les jambes il produit un effort incroyable il prend la balle très tôt ce qui prend de vitesse très souvent Joe Wilfried Tsonga pourtant je vous le disais il s'accroche toujours Kai Nishikori au service il a une balle pour mener quatre jeux à trois dans le deuxième set et plus tôt dans l'après-midi David Ferrer Thomas Berditch qui se sont qualifiés pour les quarts de finale on attend deux autres français ce soir Luca Pouille face à Roger Federer puis plus tard dans la soirée Gaël Monfils face à Novak Djokovic que nous fera vivre évidemment Fabri Fab Graal toute la soirée 18h38 sur France Info c'est le journal des listes France Info 17h20 Raphaël Ebenstein et tout de suite la météo France Info Météo avec Teva laboratoire pionnier des médicaments généraux engagés dans la recherche sur les maladies neurodégénératives et les maladies respiratoires avec Jean-Michel Golant qui a météo France avant une dégradation progressive du temps par l'ouest à partir de samedi accompagnée d'une baisse des températures demain grâce au soleil et au vent orienté au secteur sud les valeurs vont grimper souvent plus haut qu'aujourd'hui vers 18-19 degrés des frontières du nord à l'Alsace à l'Alsace sur les maladies